On a une minute pour introduire ce sujet. Adjadiene Kabakondé, finalement, a rejoint sa dernière demeure hier, après une semaine de polémiques à Lincoln. Une semaine de polémiques qu'on a vues hier à Cancan. La polémique a continué, puisque même selon les informations, le grand imam de Cancan avait été contacté pour prier sur le corps. Mais selon les informations, il a dit devant les représentants de l'État de tout faire appeler encore le président Alpha Kondé, ce que les gens-là auraient refusé. Entre-temps, l'imam de la Grande Mosquée a été négocié pour venir prier sur le corps. L'autre facteur, nous... C'est le boycott. C'est le boycott de cette élimination par les militants du RPG. C'est sincèrement ce qui m'a sidéré. Comment on peut être... On peut manquer de cœur, d'élégance à ce point. C'est vrai que le Mordor est parti d'Istanbul. Oui, mais quand même. Mais il faut les comprendre. Non, mais ces gens de Cancan, c'est leur soeur, c'est leur mère. Moi, je les comprends. Mais attendez quand même. Et en plus, c'est une militante. Elle fut une militante du RPG. Bon sang de Dieu. Abakar. Elle a été à l'avant-garde du combat pour la réélection d'Alpha Kondé en 2015, sa réélection en 2020, etc. Elle a mouillé le maillot, le maillot jaune, mon cher Lincoln. Abakar, moi je ne suis pas avec vous ce matin. Ça, je vous dis clairement. Voilà, si tu le dis. Ce que je pense, ce que j'estime, la consigne donnée a été respectée. Nous sommes... Et toi, tu t'en réjouis ? Je ne m'en réjouis pas, mais les gens ont œuvré à ce que cette scène soit produite. Si on n'avait pas retiré de force le corps... Et vous n'avez pas à dénoncer cela ? Non, si. Non, je ne dénonce pas. Je ne dénonce pas. Ben voilà. On va en laisser là-dessus. Parce que la polémique, elle va enfler dans la troisième partie. On continuera donc d'évoquer ce sujet. La polémique, elle ne retombe pas du tout. Lincoln, vous parliez du grand imam de Cancan. Et voilà. Et on a essayé de recouper. Je pense que les choses ne sont pas passées. Tels que cela vous a été remonté, le grand imam de Cancan, à ce qu'il semble, n'aurait pas refusé de prier sur le corps. Je n'ai pas dit qu'il a refusé. Mais on est venu voir l'imam. Je continue. J'insiste, je persiste. L'imam a dit aux émissaires, en courte de place... Vous n'étiez pas sur place. Je vous dis, il a dit aux émissaires appeler le mari Alpha Kondi. L'imam l'a dit. J'insiste, je persiste la déchirme. Le mari... Bien sûr. En tout cas, il a dit appeler l'époux Alpha Kondi. Ce n'est pas ce que Guinée News rapporte quand même. Ça, c'est Guinée News. Oui, mais attendez quand même. C'est un médias très sérieux. Je pense que je suis très sérieux aussi. J'ai un gars qui était sur place. Je le dis à voix haute. Bien. Et j'assume. Bien. Pour le reste, on parlait quand même de ce bruit-côte qui s'est concrétisé à l'occasion de ces obsèques, de cette inhumation. Il y a eu vraiment une petite et une faible mobilisation pour accompagner cette belle âme à sa dernière demeure. C'est triste, Balikon. C'est triste. Oui, c'est triste, mais c'est prévisible. L'imam de Cancan même est venu à la série. J'imagine que vous ne soutenez pas cela quand même. Bon, Abakar, c'est ce qui s'est passé. Moi, tout le monde savait que ça allait se passer ainsi. N'oubliez pas que l'enjeu de toute la situation-là était la mobilisation. L'agent au pouvoir en Guinée ne veut pas que Cancan soit mobilisé au nom d'Alpha Condé. Et Alpha Condé ne veut pas s'associer à une cérémonie dont il est lui-même dépossédé du corps de sa femme. Abakar, Cancan est une ville religieuse. Ça, vous le savez. Tous les religieux, à travers leur argument, ont dit qu'une femme décédée, le corps appartient à son mari. Même s'il y a séparation de corps, tous les religieux sont unanimes là-dessus. Donc, moi, je comprends un peu la position des gens de Cancan. Et Cancan n'a fait que suivre les consignes d'un mari. Je veux qu'on dissocie Alpha Condé, président politicien et Alpha Condé, père de Fomé. Je dis ce que je dis. Mais c'est mon avis. Mais comment est-ce possible, Likon ? C'est possible. Alors que c'est un militant. C'est un président. Oui, c'est un président. C'est un patron. C'est un patron du espédiat financiel qu'il s'est adressé. À qui ? Mais à ses militants. C'est un militant qui s'est adressé. Comment voudrais-tu distorcier ça ? On ne peut pas distorcier. Les deux personnes. Alpha a des militants. Il a des sympathisants. Mais il y en a restent l'épouse d'Alpha Condé. Ça, c'est clair. Mais les livres saintes même vous disent. Souvent, les livres saintes. Non, les livres saintes. Oui, les livres saintes. Excusez-moi. Tellement qu'il y a une polémique. Une femme doit... C'est-à-dire que l'homme représente sur terre le dieu de sa femme. Tout comme nos parents sont le dieu sur terre. Ça, vous savez très bien. Non, c'est clair. Quand vous dépossédez le mari du corps de sa femme, mais les religieux sont en droit de suivre les conseillers de ce mari. Et si, moi, j'estime et je s'insiste sincèrement, sincèrement. On l'a dépossé du corps. Cette dépouille n'avait pas besoin de cela. L'appel a été entendu parce qu'à Cancan... On ne peut pas du tout s'en réjouir, monsieur. À Cancan, les gens suivent le principe. C'est une ville sainte. Les religieux de ce côté, les populations suivent le principe et le principe est donné par le mari. Faites de l'amalgame. Les gens n'ont pas suivi des préceptes ou des principes de la religion. Ce dont nous parlons, les gens qui ont boycotté cette inhumation l'ont fait en agissant, en militant, mais pas en religion. Même en islam, c'est un militant qui l'ont fait. Allez-y. Même en islam, le corps d'une femme appartient à son mari. Alpha est un mari. Alpha a donné la conscience. Vous ne pouvez pas défendre l'indéfendable. C'est ce qui s'est passé. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas défendre l'indéfendable. Je donne un dernier exemple. Un dernier exemple qui est très concret. Il y a des gens qui meurent dans ce pays. Des militaires de Rougradi. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de se organiser au coup d'état ? Moi, j'ai un voisin qui a perdu son mari. Mais est-ce qu'il y a eu des animations dits de noms qu'on a vues par rapport à la première dame ? Et n'est pas que la seule qui s'est décédée en guillet. Allez, on vient de perdre la liaison avec Docteur Ousmane Kaba. Oui, allez-y. C'est Talibé qui avait la parole. Allez-y. Disons que c'est un psychodrame familial qui a pris des allures d'un drame cornélien. Je le disais déjà depuis vendredi. Et donc, tout ça, c'est déplorable, c'est triste. Aboubakar, si vous voyez que certains se méfient des partis politiques comme cette philosophe Simone Veil qui disait que les partis, ça excite les passions les plus sordides chez le militant. C'est-à-dire la gêne, la colère, le ressentiment. Et dans un parti politique, c'est une ligne directrice qui est tracée. Si on vous dit virer à gauche, tu vas à droite, tu n'es plus de parti. Les gens ont boycotté. Certes, il y a eu... Il y a eu de l'affluence. Certains ont osé braver l'interdit parce que... En se débarrassant de leur manteau de militant. Ici, on confond les ethnies aux militants. Quand on dit l'UFDG, on prend tous les peuls, on les foule là-bas. Donc, ce qui fait dire que comme si tout quelqu'un était RPG, ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens même qui sont apolitiques. Tout à fait. Donc, disons que c'est déplorable. Je ne sais pas qui avait à gagner dans tout ça parce que le CNRD en a profité aussi. Et comme je l'ai dit aussi en troisième larron pour venir s'engouffrer, profiter aussi... Non mais on a suivi le colonel Amara à la télévision nationale qui a dit qu'il est de la responsabilité, du devoir de l'État de rendre des hommages à ses dignes fils. Et c'est vraiment la motivation qui a guidé la démarche de l'État à travers le CNRD. Tout à fait. Depuis le départ, je crois que c'est le premier centre-cloche venu d'Istanbul disant que le CNRD n'a qu'à prendre ses distances avec la Dépuis. Là-bas, ça a été en quelque sorte un faux pas. Le président aurait pu se mettre au-dessus de la mêlée. Mais je sais que c'est quelqu'un sanguin qui mange politique, qui dort politique, qui respire politique. Et voilà, je crois que je ne vois pas en quoi le RPG il n'y a pas de salsa à danser dans tout ça par rapport à ce qui s'est passé là. Bien, je crois. Manu ? Moi, premièrement, je pense qu'il n'y a même pas de quoi être fier de ce boycott du RPG. Ce boycott entre guillemets. Parce que selon le docteur Ousmane Kaba, il y avait assez de monde. Mais le principe même de faire un communiqué pour demander à des êtres humains, à des croyants de ne pas aller à l'unimation d'un autre être humain, je pense qu'on a franchi le Rubicon. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu cet iraillement au départ. Moi, à un moment, je me suis dit c'est vrai, le professeur Alpha Condé, c'est son épouse. Yanné Kaba est resté son épouse jusqu'à son décès. Mais au-delà de l'appartenance qu'il peut avoir sur le corps, je pense qu'il aurait pu aussi permettre, on va dire, accorder le droit aux autres Guinéens qui ont connu les bienfaits, les largesse de Yanné Kaba de pouvoir l'accompagner à sa dernière demeure. Tout simplement apprécié cette dame de son vivant. cette nation à laquelle elle a donné ses onze dernières années de sa vie et d'ailleurs cette nation qui avait besoin de lui rendre hommage comme ça se fait pour tous les dignes fils et filles qui ont accordé une partie de leur vie à changer les choses. Yanné Kaba a été quelque chose dans l'apport de beaucoup de personnes. J'ai été ému le jour du symposium qui lui a été accordé par le témoignage de cette dame, la maman de ses six mois. Honnêtement, j'en ai eu les larmes au cœur à Boacar quand j'ai suivi cette dame. Et je me suis dit peut-être que cette dame aurait pu dire devant la dépouille de Yanné Kaba les enfants que vous avez sauvés ils sont là, ils sont vivants parce qu'ils étaient là et on les voyait. Tout à fait. Ces enfants lui doivent la vie. On ne peut pas demander dans des circonstances pareilles à une personne de ce genre demander à des gens de ne pas s'approcher de son corps de ne pas s'approcher de sa dépouille et pire de ne même pas aller à son inhumation. Je crois que le RPG est allé à la terrasse de la morale de mon point de vue. parce que la politique ne peut pas justifier cela à Boacar. On parle quand même de la vie, on parle de l'être humain et tout cela se fait en plein Ramadan. En plein Ramadan. En plein Ramadan. On a demandé à des croyants ne partez pas inhumer une croyante et ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Ça se fait en plein Ramadan. Ces gens étaient en jeûne. Je crois qu'on a franchi les limites de la morale. Le RPG est allé trop loin de mon point de vue. C'est très grave. On peut comprendre la frustration du professeur Alpha Condé mais incommuniquer pour dire boycotter l'inhumation de l'ex-première dame de la République. Je pense que on ne pouvait pas faire pire. On ne pouvait pas faire pire. Bien. Yaraï, votre avis là-dessus ? Tous ceux qui ont répondu à cet appel politique ont failli à leurs obligations sociales. Il faut le dire. Oui. Mais religieux, on peut le dire. Oui, mais après. Parce que c'est le devoir d'un religieux. C'est le devoir d'accompagner son prochain, sa dernière demeure. Enfin, je ne puisse pas comprendre que des gens, des musulmans qui quand même, à mon sens, se disent des fervents, répondent à un appel politique autour de la dépouille d'une dame qui a été exemplaire. C'est quand même extraordinaire. Cela renvoie au fait que nous sommes en train de perdre nos valeurs. Cette société est en train de perdre ses valeurs. Puisque vous savez quand même que quelle qu'en soit la situation, chez nous, les musulmans, on ne boycotte pas la dépouille de quelqu'un. Oui, l'amour retient tout. Même s'il faut le faire, on le fait personnellement, en sourdine, il n'y a pas de bruit. On s'abstient de ne pas aller. Mais de là, à appeler publiquement, à boycotter, à faire un communiqué, je pense que nous avons dépassé quand même les limites. Cela fait peur. Cela fait peur dans ce sens que quelqu'un qui a côtoyé une dame, pas n'importe laquelle, qui de surcroît était sa femme, qui l'a côtoyée pendant environ 11 années de sa vie et que cette personne appelle à boycotter la dépouille de la personne qui l'a montré côtoyée. La faute à Alpha Condé ? La faute à Alpha Condé, bien sûr. Même si on l'avait quand même dépossédée du corps de sa femme, il devait se mettre au-dessus de la mêlée. Il devait montrer la grandeur d'esprit pour ne pas donner en tout cas cette image. En tout cas, cela aussi... Parce que, au RPG Arc-en-Ciel, la parole d'Alpha Condé, c'est une parole d'évangile. Du point de vue humain, du point de vue social, cet appel ne devait pas être du tout. On dit là-bas, on dit là-bas, Alpha Cafo, donc il faut... Que la parole d'Alpha Condé, plus de 80 ans, reste parole d'évangile dans un parti qui se veut un parti d'avenir, ça inquiète quand même. Ça inquiète moi. Du point de vue humain, du point de vue social, cet appel d'Alpha Condé n'avait pas lieu d'être. En tout cas, cela ramène l'image d'un homme, c'est-à-dire, ça nous interpelle sur qui porter notre choix pour diriger notre pays. Oui, bien sûr. C'est très important parce que quand vous avez... Quand vous devez mettre quelqu'un à la tête d'un État, je suppose que la personne doit être le père de la nation. Et pour être le père de la nation... Oui, mais c'est ce qu'il a été quand même, il faut qu'on est pendant 11 ans. Cette décision... Vous n'allez pas dit qu'il n'incarne pas des valeurs quand même. Je ne dirai pas ça, je ne suis pas allé juste là. Mais cet appel venant d'un ancien président prouve en suffisance qu'il a un cœur dur. Et cela, il faut quand même parfois avoir des marges de tolérance. C'est très important. Cette dame, elle a apporté de l'assistance, de l'aide à beaucoup de femmes qui étaient dans la détresse. Cette femme a quand même fait beaucoup de choses pour les victimes de Nafanta. Qui n'a pas entendu cette histoire-ci ? Des dames intellectuelles qui sont tombées dans les filets de Nafanta qui avaient une grossesse à vie. Mais écoutez, grâce à... Mais avec sa volonté, bien sûr. Avec sa volonté, bien sûr. Avec sa volonté. Tout ce qu'elle a, c'est Alpha Condé. Avec sa volonté. On ne la connaissait pas en Guinée avant de venir. Qu'elle qu'elle soit, ce n'est pas une excuse. Première dame, le statut, c'est grâce à Alpha Condé sur Paris. Si Alpha n'avait pas été président, on n'aurait pas eu une première dame. Mais écoutez, avant qu'elle ne soit... Mais les valeurs qu'elle incarnait, ce n'est pas parce qu'elle est devenue première dame qu'elle a commencé à incarner. Elle a été toujours sage, gentille, avant d'être première dame. C'est le match de tous les lundis. C'est le match de tous les lundis. C'est le match de tous les lundis. Juste ce appel pour l'histoire. Entre le mentor et sa protégée. J'ai quand même envie de dire à Lincoln que si Djenekaba agit par des moyens qui lui ont été mis à disposition, ces moyens eux-mêmes, c'est l'État qui les a mis à disposition d'Alpha Condé. Donc c'est les moyens de la nation. Ce n'est pas grâce à Alpha Condé. C'est grâce à la nation d'Yen. Mais non, pas grâce à Alpha Condé. Je refuse, Lincoln. Ce n'est pas grâce à Alpha Condé. Et l'autre précision, il n'y a pas les moyens de l'État. L'autre rappel, l'autre rappel, rapidement pour l'histoire. Lorsqu'il y a eu un décès, je ne me rappelle plus exactement, avant c'était lequel chez l'Alice Lodalé Diallo ou chez tous les autres adversaires politiques d'Alpha Condé. Il s'est déplacé, lui. Il s'est déplacé. Il est venu pendant des moments de crise très tendus entre lui et Dalé. Il est venu chez l'Alice Lodalé pour lui présenter ses condamnes. Mais c'était aussi à des fins politiques. Mais aujourd'hui, mais c'était ce que l'on voit à l'Avacar... La démarche n'était pas tenue de sens politique. D'accord, d'accord, Abacar. Mais ce qu'on voit en termes d'images, en termes de symboles, c'est qu'il a eu décès à l'Alpha Condé est venu saluer dans la famille de son plus grand opposant. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a appelé à ses militants de ne pas accompagner son épouse à sa dernière demeure. Dommage. Mamadouri. Bon. On ne met pas la terre. C'est triste pour la Guinée. C'est triste même pour ceux qui se disent croyants. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de gros pêcheurs. C'est un monde où il y a l'inversion totale des valeurs. Qui n'a pas pêché qu'il jette la pierre donc à la dépouille. Ceux qui se font passer pour des saints sont des plus pêcheurs. Moi, je vois des gens s'acharner sur l'éducation des enfants de la dame. Même sur la dépouille de la dame. Vu son passé, parce qu'elle a divorcé deux fois de suite. Mais si vous les regardez, c'est des gens qui s'habillent le plus indécemment possible. Possible que Rihanna, que Beyoncé, alors qu'elles sont musulmanes. Je suis désolé. En faisant des critiques, il faut avoir des limites. Nous ne sommes pas du tout parfaits tous ici. Et tous qui sont hors d'ici, qui nous écoutent, nul n'est parfait. Et puis, deux personnes peuvent aller à votre funérail, aller vous enterrer et que Dieu vous ouvre ses portes. Alors que tout le monde en Dieu peut accompagner un ex-président mort et qu'il a tout droit en enfer. Ce qui compte, c'est vos œuvres sur terre. Sur terre. C'est l'observance des préceptes de votre religion. C'est évidemment ce que les gens... L'adoration de Dieu. Ce que les gens retiendront de vous et qu'à chaque fois qu'ils prieront entre eux et Dieu, qu'ils intercèderont en votre faveur. En fait, ils appeleront à la pitié de Dieu, à la clémence de Dieu pour votre dépouille. C'est ce qui compte en fin de compte. Et puis, je pense que les réseaux sociaux vont faire attention. Les gens peuvent tout manipuler, mais il ne faut pas être bête et naïf pour croire à tout. Il y a des images qui circulent comme quoi c'était l'imam et quelques cinq personnes devant la mosquée qui ont prié sur le corps de la dame. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas tout cancan. Mais on vient d'entendre le Dr. Suman Kaba. Voilà, ce n'était pas tout cancan, mais il y a des gens qui se sont mobilisés. Il y a une forte mobilisation. La mosquée était remplie. Le cimetière en était aussi. Ce n'est pas parce que certains ont accepté de suivre les voeux et les souhaits d'Alpha Conde qu'il n'y a que deux personnes qui sont allées l'enterrer. Et puis, qu'est-ce qu'on tire de cela en disant non, nous, on n'est pas parti. Alors, c'était complètement raté. Ils l'ont dit alors que tous ceux qui ont boycotté d'une façon ou d'une autre avaient un lien avec la dame. Si ce n'est pas votre frère, pardon, votre soeur, lointaine ou proche, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez été dans le même parti politique. Bien sûr. Donc, de ce point du jeu. Qui a mouillé le maillot aussi à sa façon. Si vous n'êtes pas allé, restez calme. Vous n'avez pas à vous vanter. Vous n'avez pas à être parti. Et que cela était un succès pour vous. Et puis, la leçon finale que je tire de tout ça, en parlant d'Alpha Kondé, et là, je viens sur ce que l'un qu'on a dit. Vous savez, très banalement, les gens disent oui, si elle n'était pas, je veux dire, si Alpha n'avait pas marié, elle ne serait pas première dame. Oui, j'entends ça souvent. Ce que les gens doivent savoir, mais c'est qu'Alpha, c'est à la veille, justement, des élections qu'il l'a mariée. Donc, un célibataire ne va pas à Sécoutouria. Un célibataire n'ira pas à Sécoutouria. Donc, s'il n'y avait pas Genève Kaba marié, à la veille des élections, Alpha ne serait pas président. Donc, c'est une interdépendance. Quoi qu'il arrive, il fallait qu'il a marié une Guinée, normalement. Genève ou Fanta ou Mariam, il fallait qu'il marie une dame pour être à Sécoutouria. Peut-être que cette autre dame aurait subi le même sort, on serait en train de parler d'elle, mais il fallait qu'il se marie pour être à Sécoutouria. Et puis, le choix est tombé sur le Guinée. Et puis, en fin de compte, j'ai dit, Alpha Condé, c'est quand même un politicien. Imaginez, tout ce qui a été dit, qui se serait passé entre les deux dans leur couple, la misère, et tout, si vous voulez, tout le martyr que la dame a subi ces derniers temps, supposons que ce soit vrai et qu'Alpha Condé, une fois qu'elle est morte, est restée indifférent, calme, sans le faire ressentir. Quel aurait été justement le résultat politique pour quelqu'un comme Alpha Condé ? C'est-à-dire que le peu de gens qui encore gardent une certaine sympathie politique pour lui, auraient dit, mais alors là, c'est vrai, tout ce qu'on a dit du vieux est vrai, il n'a pas de cœur, il l'a tout à fait abandonné. Il a trouvé la citation à sa faveur. Oui, parce qu'elle est morte, il ne s'est même pas bougé. Donc, je vois sur le plan politique la véritable raison de l'agitation, si on peut dire comme ça, d'Alpha Condé. Donc, pour moi, l'alpha et l'oméga restent la politique justement autour de cette histoire quand à Alpha Condé. Malheureusement. Si Alpha Condé mourait, Alpha Condé mourait, mourait le premier, est-ce que Mme Diennet allait faire le vivage ? Mais on ne peut pas poser cette question. Non, il faut la poser aussi. Quand même, non, quand même. Il faut la poser. Mais puisque ce n'est pas le cas. Oui, non, si c'était le cas. Dieu en a décidé autrement. C'est sa femme. Bien. C'est sa femme. Quoi qu'on dise que tous les couples ont des problèmes. Chaque couple a des cadavres dans son placard. Est-ce qu'elle allait faire le vivage ? Oui, oui, bien sûr. Ça veut dire que les deux restent des époux. Oui, mais personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. Oui, mais voilà. Et tous les imams leur espionnent à ce que Mme Diennet soit resté à son mari. J'ai un mot à lui dire. Bien, bien. Il ne faut pas confondre religion et superstition. C'est ce qui trompe beaucoup en interprétant les livres sains. C'est très grave. Bien. Talibé pour en terminer. Oury parlait de politique, de politisation. Moi, il y a eu ce message de l'avocat d'Alfa Kondé, Maître Tidjani Guindo. La dernière phrase de ce message, il dit en réalité, il semblerait que les autorités guinéennes craignaient la grande mobilisation organisée par le président Kondé et ses nombreux militants à l'occasion des funérailles de l'ex-primeure d'âme, d'où leur implication dans cette affaire pour empêcher l'unité de la famille Kondé soutenue en cela par la France. Donc, est-ce que ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on voyait une coloration politique dans le camp d'Alfa Kondé ? Est-ce qu'on voyait en ces funérailles une occasion de faire une démonstration de popularité encore d'Alfa Kondé du côté de Cancan ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Est-ce que il y avait ça parmi les objectifs d'Alfa Kondé et de son parti ? C'est la question à se poser. Donc, aujourd'hui, Aboubakar, je pense que on peut reprocher à Mamadi d'avoir été dur à la manœuvre en refusant, par exemple, que le corps passe par Istanbul pour que Alpha puisse se recueillir sur le corps de sa femme. et on peut lui faire ce reproche-là. Malheureusement, Feu Djené est victime d'une adversité sans merci entre deux hommes, entre Alpha Kondé et Mamadi Dumbouya. Mais, mais, je pense que le président Alpha Kondé aurait davantage honoré la mémoire de sa femme s'il avait laissé tout le monde librement accompagner Mme Djené à sa dernière demeure. Il n'y avait pas à dire que mon parti et moi, nous nous retirons parce que sinon, vous appelez tous ceux qui, en tout cas, vous obéissent du doigt et à l'œil, tous ceux qui vous croient d'emblée et qui oublient finalement que nous sommes tous des mortels, vous les appelez tous ainsi à boycotter les funérailles de votre épouse. Je pense que tout le monde, quand le communiqué ignorant Alpha est passé, on l'a tous condamné. Alpha s'était attiré de la sympathie aussi, donc suite à ce communiqué, mais aussi par rapport au temps que Nyalin a eu à son égard. Il s'était attiré de la sympathie. Mais, le coup final, ce sont les funérailles. Il ne fallait pas se louper là-dessus. Il ne fallait pas se louper. Il fallait laisser les gens aller entre votre épouse. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le CNRD a bien agi en organisant tout ce qu'on a pu voir le week-end ? D'abord, le colonel se déplaçait en personne pour aller recevoir le corps. Ensuite, il y a eu la levée du corps à Sino-Guinée, le symposium à l'aéroport et tous les dispositifs qui ont été mis en place pour le rapatriement du corps à Cancan. Le colonel Amara l'a dit, c'était du devoir de l'État de rendre hommage à ses dignes-fils à Jenekaba en fait partie. C'est pour cela qu'elle a été élevée au rang de commandeur de l'ordre national du mérite talibé. Oui, vous avez vu la position ? Ben non, Ben non, Ben non, Ben non, Ben non. Heureusement, je me réjouissais de voir la position parce que tu vas tout mélanger. Je me réjouissais de voir la position du président Alpha Konde évoluée après ce message qu'il a envoyé à l'ambassadeur parce qu'il disait que le corps devait quitter Paris, Istanbul, Bamako et par la route entrer à Cancan. Il avait fait évoluer sa position en acceptant que le corps passe par Conakry. Il s'était résigné. même s'il disait que même si le corps passait par là, il ne voulait pas les autorités autour. Oui, mais il avait quel moyen d'empêcher cela ? C'est ce que je dis. Il fallait, il fallait, parce que je te dis, moi, je n'ai pas aimé l'échange entre Nyalin et Alpha Konde. Alors pas du tout. Je l'ai trouvé irrespectueux. Je n'ai pas aimé se communiquer qui a ignoré Alpha Konde. Je te dis, jusqu'à ce que l'on découvre finalement qu'il y a eu un bon boycott actif des funérailles de Guinée, pour moi, Alpha, c'était attiré la sympathie de beaucoup de Guinéens parce qu'ils ont voulu lui rester solidaires en tant que mari-andré et qui est lésé dans cette situation. Mais encore une fois, ce qui va rester, c'est qu'il a appelé à boycotter le funérail de sa femme. Boycotter ou se retirer, ça revient à la même chose. Oui. Au point de vue religieux, tout ce qui a été fait, la dame n'a besoin que de la bénédiction et le pardon de son mari. Doyen, j'assume, tout ce qui a été fait ne vaut pas la bénédiction et le pardon de M. Alpha Konde vis-à-vis de la femme. C'est que la dame a cherché, elle n'a pas eu ça. Donc elle est partie sans la bénédiction de son mari ? Oui, mais c'est ce qu'on a voulu. Non, il peut le faire. M. Alpha Konde mérite de venir. Tu n'en sais. C'est pas la faute à la dame. Chez nous, la polémique, ce sujet est enterré.